celui d'ouvrir mon pays au monde et de briser son isolement diplomatique. A ce jour, je peux me réjouir d'affirmer que la réintégration de mon pays dans le concert des nations est devenue une réalité. En effet, il s'observe un engouement qui se définit par le nombre croissant de pays qui ont eu au cours de ces trois dernières années à accréditer des ambassadeurs près de la République démocratique du Congo, comme en témoignent encore tout récemment les demandes d'agréments formulées auprès de nos services, ainsi que la tenue des cérémonies de présentation des lettres de créance, tandis que d'autres pays n'ayant que des ambassadeurs non résidents expriment le vœu d'ouvrir une représentation diplomatique dans notre capitale. En réaction à cet intérêt marqué de la communauté internationale à notre égard, la République démocratique du Congo a accrédité plusieurs ambassadeurs et chefs de mission dans différents pays, preuve de sa vocation universelle plutôt et de son souci de jouer un rôle fondamental, tenant compte de sa position géostratégique au cœur du continent africain, berceau de l'humanité. Parlant de la situation sécuritaire dans l'Est et du territoire national, le chef de l'État a notamment salué la contribution de partenaires qui soutiennent les efforts de la RDC dans la pacification de la partie Est du pays. Il a réaffirmé la poursuite de la politique des bons voisinages pour la consolidation de la paix, la stabilité et le développement dans l'Est du pays. Comment doter les 145 territoires du pays d'infrastructures de base, car le développement de la RDC doit partir de là ? Le chef de l'État a présidé hier la troisième réunion du comité politique de pilotage du programme à la base. Il s'est agi de faire le point sur l'élaboration au cours du calendrier mis en œuvre du dit programme et prendre certaines décisions sur l'opérationnalisation de ce vaste projet qui concerne l'ensemble du pays. Regardez. Ambre du comité politique de pilotage du projet de développement à la base de 145 territoires se sont à nouveau réunis ce mercredi à la Cité des Lignons africaines pour poursuivre les discussions autour du projet de développement à la base. La réunion du jour, la troisième de la série, autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a fait le point de la mise en œuvre du projet et du calendrier qui est en cours de préparation. C'est la troisième réunion effectivement du programme de développement à la base de 145 territoires. Il était question à la dernière réunion de nous préparer à la mise en œuvre parce que vous savez que c'est un projet qui est complexe, qui concerne à la fois les 145 territoires de la République démocratique du Congo où il faut construire des écoles, regarder les hôpitaux. Et vous avez vu le ministre des Sports s'est rajouté parce qu'il faut aussi regarder les infrastructures sportives et comment on implique les jeunes et les femmes dans ce qui se fait. Donc il était question de faire le point de la mise en œuvre et du calendrier qui est en cours de préparation et de comment le projet va s'exécuter sur le terrain parce qu'il faut travailler avec les agences d'exécution. Il y aura évidemment une part qui sera réservée à nos régies, à nos structures locales. Il était question de regarder tous les dossiers administratifs, contrats et tout le reste. S'agissant du lancement du dit projet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a laissé entendre que le souhait du président de la République, c'est de donner les coups d'envoi sur plusieurs autres territoires du pays. Le projet a déjà été lancé. N'oubliez pas que le Premier ministre a été à la fois dans les territoires de Congo et dans le territoire de Congo central pour lancer des programmes pilotes. D'ailleurs, bientôt, on va montrer ce qu'il en est plusieurs mois après. Et donc là, on est en train plutôt de travailler pour que cette fois-ci, la dynamique soit donnée partout en même temps, pour que nous puissions être en mesure de répondre aux besoins de nos populations suivant la volonté du président de la République. Construire les écoles, les hôpitaux ainsi que des infrastructures sportives, ces projets voulus par le chef de l'État, visent l'amélioration des conditions de vie de population rurale. Sachez qu'une autre rencontre entre les comités et le garant de la nation est prévue la semaine prochaine. Le prix du litre à la pompe a connu une légère augmentation de 100 francs congolais depuis hier, une hausse qui se justifie par l'augmentation des prix moyens frontières commerciaux. Eh bien, le gouvernement congolais rassure. Bientôt, la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo va s'approvisionner directement à partir d'une raffinerie pour éviter ce problème. Décision prise au cours d'une réunion présidée par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma et son collègue des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Regardez. Les prix des produits pétroliers ont subi une légère augmentation à la pompe en RDC. Une hausse qui se justifie par plusieurs facteurs, dont l'augmentation des prix moyens frontières commerciaux. Et pendant ce temps, le gouvernement travaille sur un vaste programme qui va permettre de résoudre le problème d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Grâce à ce projet, porté par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, et celui des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sona Hydroque, sera en mesure de s'approvisionner directement à partir d'une raffinerie. Ce qui permettra au gouvernement de maîtriser les prix moyens frontières et entraîner une baisse de prix des produits pétroliers à la pompe au bénéfice de la population. Le programme bénéficie de l'accompagnement de la banque UBA. Cette institution bancaire a donc mis en place un mécanisme de financement des importations à la hauteur de 130 millions de dollars. Les différentes parties prénantes à ce programme se sont réunies autour du ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, et son collègue des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, un motif de satisfaction pour Hubert Miemi, directeur général de la Sona Hydroque. Le grand problème qui se pose, c'est comment résoudre définitivement les problèmes de l'approvisionnement du pays. Nous sommes là pour voir comment approvisionner tous les pays et de la bonne manière. Madame Jeanne-Annie Ekemey, représentante de la banque UBA, salue la mise en place de ce programme. Nous sommes d'accord et disposés et prêts d'ailleurs de pouvoir les accompagner dans l'approvisionnement des produits pétroliers. Il faut noter que le problème d'approvisionnement en produits pétroliers que connaît actuellement la RDC font perdre au pays plus de 300 millions de dollars américains chaque année au titre des remboursements, des pertes et manques à gagner. La dématérialisation des procédures, le civisme fiscal et la valorisation du capital humain, c'est autour de ces thèmes que le directeur centraux et provinciaux de la Dégérade réfléchissent sur la maximisation des recettes des assises lancées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Cédric Kenina nous en parle. Toutes les batteries sont mises en marche pour aller au-delà des assignations budgétaires. La conférence des directeurs centraux de la Dégérade lancée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et ces cadres de réflexion pour peaufiner des stratégies nécessaires en vue de créver les plafonds des assignations budgétaires fixées pour cette année 2022 à près de 2935 milliards de francs congolais. L'Argentine nationale a appelé les participants à plus d'engagement. Cette conférence des directeurs de la Dégérade que vous organisez aujourd'hui constitue une opportunité pour la Dégérade de traduire notre vision commune et nos engagements communs pris à Mwanda en plan d'action en vue de concourir à la mobilisation des recettes dans le cadre d'une qualité de service améliorée. Le directeur général de la Dégérade, Jean Parfait Tabala, a rélevé le fait que les résultats attendus de ces assises devront se traduire par l'enrichissement du plan d'action stratégique 2022, l'évaluation des assignations de 2021, mais aussi dans un autre régime, la mise en œuvre des priorités dans le domaine de la dématérialisation des procédures. Nous avons réfléchi sur un logiciel, la Logirade, qui nous espérons va, avec son implémentation, nous aider à ne plus recourir dans tout à la manipulation des papiers qui nous perdent beaucoup de temps. Nous avons donc l'espoir que nos stratégies ne pourront que donner de bons résultats. Et aussi, nous l'avons souligné, l'homme doit rester au centre de toute notre action. Dématérialisation des procédures, les civismes fiscales et la valorisation du capital humain gaz, de la mobilisation accrue des recettes, c'est le thème central de ces assises annuelles. À tout problème, une solution, c'est en ces termes que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est exprimé devant les délégués syndicaux du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, des échanges dans le cadre de la commission paritaire pour désamorcer la grève. Nadine Kiloso et Cédric Emila. Vers la fin de la grève dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement de la République est résolument déterminé à mettre fin à la grève qui frappe le secteur de l'issue. Mandaté par le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, pour présider la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'issue, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, assisté par le ministre d'État en charge du budget et celui de l'issue, a ouvert les travaux de la commission paritaire pour examiner les revendications du banque syndical de l'issue. A chaque problème correspond une solution. Et il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Et je crois que c'est un devoir pour nous de voir dans quelle mesure nous allons examiner vos préoccupations d'abord parce qu'il s'agit de l'université. Un pays ne peut pas prétendre un décollage économique, social, même politique, sans mettre dans des conditions psychologiques optimales ceux qui détiennent le plus haut savoir dans le pays. Le banque syndicale a salué la volonté politique affichée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Hormis la corporation des professeurs, le bon gouvernemental a aussi échangé avec les chefs des travaux, les assistants et les administratifs. Nous aimerions que le gouvernement prête l'oreille attentive pour que toutes ces questions-là soient résolues et que la paix revienne dans les établissements. Il faut noter que les échanges entre les deux parties vont se poursuivre jusqu'à la signature de l'accord final. Ces négociations que nous avons lassées aujourd'hui vont continuer puisque nous voulons à tout prix dans le bref délai. Les états généraux de la communication et des médias se clôturent demain vendredi. Les travaux dans les trois commissions se poursuivent, comme nous dit Jessica Bassélé. Au deuxième jour de travaux dans de différentes commissions des états généraux de la communication et de médias, le participant en formule de recommandations qui serviront d'orientation parfois de cadre légal dans l'exercice de la profession. Avec une note de joie, ces participants de la commission texte parlent de la révision de la loi de 95 avec des innovations telles que le renforcement des conditions d'accès à la profession, donc l'octroi de la carte d'identité professionnelle. Israël Moutala de 7 sur 7.cd l'eau plus tôt, le travaux abattu par la commission viabilité de médias. Mon empréhension est bonne et même très bonne. On a fait un travail assez exhaustif. Par contre, certains refusent de donner la primaire de discussion de la commission mais préfèrent évoquer la problématique de financement de médias. Il est important pour chaque entreprise d'avoir des ressources financières puisque une entreprise sans ressources est considérée comme une bombe à retardement. La fiscalité pèse pour certains médias. Deux entreprises médiatiques communautaires pour ne pas dire locales attendent toujours l'appui du gouvernement dans le souci de préserver les secteurs aux influences politiciennes. Nous sommes face à un problème également de trop de charges fiscales. Un cadre idéal pour le discussion au sujet de la profession aujourd'hui en proie aux moutons noirs. Ces états généraux de la communication et de médias qui s'est clôturent déjà six vendredi ont servis plutôt de cadre de vérité. Au nom de l'union nationale de caméramen au Congo nous remercions l'excellence Patrick Mouyaya le ministre de médias et communication d'avoir permis de participer à cet état généraux de médias et communication. Comment lutter contre la cybercriminalité en République démocratique du Congo ? Une délégation des experts israéliens séjournent déjà à Kinshasa pour une formation. Les premiers à être formés ce sont les étudiants des différentes universités. Emanuela, commissaire Françoise Bouila et Pompon Oumba. C'est sur les étudiants en formation en informatique que le choix a été porté pour évoquer les notions de cybersécurité. Question de les former pour des compétences et une qualification sur le marché. Une activité criminelle qui utilise un ordinateur, un réseau informatique visant à endommager les ordinateurs peut paralyser une société. C'est dans cette optique qu'une structure des experts israélis qualifiés en informatique dénommée Avnon Academy sont ici à Kinshasa en partenariat avec l'université Leadership Academia pour sensibiliser et former des professionnels des médias, de l'entrepreneuriat, des entreprises, des télécommunications ainsi que d'autres personnes. Nous, Avnon Academy d'Israël et Leadership Academia University de Kinshasa allons amener sur ce marché-là d'emploi les gens de très haut niveau de qualification et de compétence dans le secteur de cybersécurité. Quatre modules de formation sont prévus dans leur programme notamment cybersécurité, Linux Administration, Python et Business Intelligence. Avnon Academy travaille dans 70 pays du monde ils sont connectés à plusieurs entreprises internationales d'autres même qui viennent investir ici ils auront la possibilité de les contacter pour vendre leurs produits afin que les entreprises bénéficient de la qualité de la formation. Donc il y aura quelque part la promotion de nos étudiants auprès de ces entreprises-là. Ceci pour renforcer les capacités à tous les niveaux dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal et c'est ouvert aujourd'hui jeudi au tribunal de paix de grande instance de Kinshasa Njili un procès dans l'affaire incendie du marché de la liberté à Massina dix prévenus ont comparu devant ce tribunal siègeant en audience foraine et publique au marché de la liberté où s'est produit le fait une manière de sensibiliser la population à respecter le bien public. Serge Mata Une étape préliminaire dès les premiers jours de ces procès il a été procédé à l'identification des dix prévenus acquisés de l'incendie criminel au pavillon 1 du marché de la liberté dans la commune de Massina dans la nuit du 14 au 15 novembre de l'année dernière causant des dégâts matériels importants également au menu la plaidoirie au premier rang serrer les uns contre les autres ses acquisés en cours une peine de 15 ans de prison ferme selon la partie civile les parties prévenues ont soulevé les moyens et motifs estimant que le tribunal de paix et tribunal des grandes instances de Kinshasa n'est pas compétent selon l'article 104 du code de procédure pénale notre objectif est que les gens sachent qu'on ne peut pas contre détruire les biens de l'état tous ceux qui vont s'azarder à détourner à abîmer les gens de l'état ils vont nous trouver sur leur chemin nous allons aller jusqu'au bout avec ce procès pour que les auteurs soient punis conformément à la loi que la punition qui sera infligée aux auteurs soit exemplaire pour d'autres personnes qui oseraient poser les mêmes actes ils savent que la loi est là le procès de la république est là on va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement le procès a finalement été renvoyé pour ce week-end au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa depuis son arrivée les procès de la république du parquet des grandes instances de Kinshasa Ndjili Géry Nguenda Makwala s'est distingué dans la distribution des justices équitables et dans son rôle d'arbitrage son parti pris le site du cimetière désaffecté de Kassavoubou va bientôt abriter le palais de justice pour les juridictions de l'ordre administratif et bien c'est la ministre d'état ministre de la justice Rose Mutomboukissi qui a lancé hier les travaux de construction de cet immeuble Joseph Oscar Malkaïs un nouveau palais de justice va bientôt sortir des terres sur les sites de l'ancien cimetière désaffecté de Kassavoubou ce palais de justice va abriter une fois terminé les juridictions de l'ordre administratif de la RDC la ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux Rose Mutomboukissi accompagnée de son collègue du budget Aimee Bogie ainsi que du président du conseil d'état les professeurs Vundua Oetepe Mako sans omettre les délégués de la primature pour la partie congolaise de l'autre côté les responsables de l'entreprise italienne Gimako chargés d'exécuter les travaux ont apposé leur signature au bas du contrat de construction de cet ouvrage c'est une joie pour moi d'apposer ma signature pour un bâtiment qui est le nôtre au niveau du conseil d'état nous osons croire que ce projet va réellement démarrer puisque ça fait plus d'une année qu'on en parle et ça sera une bonne chose que dans les 18 mois du projet que nous puissions palper réellement ces beaux bijoux là 18 mois c'est la durée des travaux pour offrir à la RDC ces jolis bâtiments à en croire la maquette ces bâtiments une fois terminés vont constituer une fierté pour le pays et pour les conseils d'état que dirigent les professeurs sommet mondial sur les voies et moyens d'instaurer la paix durable dans les mondes et dans la péninsule coréenne initiée par la Fédération pour la paix universelle ces assises régrouperont des participants des 150 nations qui réfléchiront sur les perspectives des réconciliations pacifiques dans la péninsule coréenne plus de 1000 personnes sont attendues à cette session dans le strict respect des gestes barrières sans compter des millions d'autres participants via un format hybride technologique les intervenants partageront des propositions des dialogues constructifs et des mesures de recherche des consensus entre les principales parties prenantes de la péninsule coréenne la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle le docteur Jack Akmon est annoncé à cette rencontre de même que le premier ministre du royaume du Cambodge et l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon vous êtes porteur des projets bancables et rentables sachez que le Canada à travers l'institut post-secondaire et pré-universitaire veut renforcer vos capacités au travers des formations professionnelles son directeur de projet Philippe Peck est venu solliciter une collaboration dans ce sens avec le ministre de l'entrepreneuriat Estache Mourandzi Mérindéki GEP Trois-Rivières cette institution post-secondaire de formation pré-universitaire et technique basée dans la ville de Québec au Canada est venue solliciter un partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat sur la formation professionnelle et le renforcement de capacités de jeunes porteurs de projets la délégation conduite par le directeur de projet Philippe Peck a échangé avec le directeur du tabinier adjoint du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat Danis Soumbou sur les pistes de collaboration dans les différents domaines de formation Je suis ici à l'invitation de mes partenaires de la Ligue des municipalités du Congo pour explorer les pistes de collaboration dans le domaine de la formation professionnelle du renforcement des capacités pour le développement de l'industrie et de la société congolaise Notre stratégie c'est de créer un environnement propice qui favorise le développement le transfert de compétences avec des bâtiments équipés à la fine pointe de technologie De deux nous avons des programmes qui sont élaborés selon l'approche par compétences qui touchent trois volets les connaissances les savoir-faire les savoir-être tout ça pour répondre adéquatement aux besoins du secteur productif Philippe Peck s'est réjoui de cette étroite collaboration qui permettra de poursuivre les différents échanges afin de matérialiser ce projet comme ce fut le cas dans plusieurs pays du monde La République de l'Inde a commémoré hier 26 janvier la date de la renaissance de la constitution sa diaspora résidant à Kinshasa a également célébré cette journée avec faste Christine Lenzo et Simon conco l'ongroité pour les comptes de la RTNC nous en parle La République de l'Inde célèbre le 26 janvier de chaque année du Republic Day la fête de la République une journée significative pour les peuples indiens qui célèbrent le 73ème anniversaire de l'entrée en vigueur de la constitution de l'Inde deux ans après son indépendance à Kinshasa les Indiens habitant la RDC se sont retrouvés à l'ambassade de l'Inde sur appel de l'ambassadeur Ram Verma occasion pour tous de se souvenir de cette date et d'écouter les messages du président de la République de l'Inde comme d'habitude chaque année en RDC du Republic Day se fête la journée avec la communauté indienne habitant RDC une autre cérémonie est prévue les soirs où les personnalités congolaises et des différents pays du monde y prennent part La 8ème édition de la fête du livre se tiendra à Kinshasa au mois de février l'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse organisée à l'Institut français objectif contribuer à l'émergence de l'industrie du livre Lise Moujinga et Thomas Bassillo Durant 20 jours des BDistes des éditeurs critiques littéraires auteurs littéraires jeunesse slamers nationaux et ceux d'ailleurs seront à Kinshasa pour échanger sur la littérature congolaise d'une part mais aussi sur la chaîne du livre République démocratique du Congo Au menu table ronde rencontre écrivain public dédicace présentation d'ouvrages ateliers et débats Contrairement à son intitulé 8ème édition de la fête du livre de Kinshasa cette rencontre littéraire se tiendra aussi à Lubumbashi Kinshasa Goma Bukavu Kisangani et Matadi à Kinshasa plusieurs communes seront en mouvement durant 9 jours avant que les autres provinces ne prennent les relais l'académie des beaux-arts est dans sa mission qui est celle de former la jeunesse à la vie pas seulement pour les arts parce que les arts je crois que c'est les lieux par excellence de la manifestation de l'intelligence humaine c'est un engagement citoyen si nous voulons construire un pays fort et prospère il faudrait ramener la jeunesse à la lecture le nombre d'écoles qui seront touchées qui est assez important à la fois à Kinshasa et dans le reste du pays c'est aussi le nombre d'auteurs de jeunesse qui seront invités à la fois des auteurs du Congo et des auteurs internationaux qui travaillent sur du roman qui travaillent sur de la bandit qui travaillent sur des documentaires également destinés à la jeunesse et tout cela pour montrer la grande diversité de la littérature destinée aux jeunes et à quel point elle peut être enrichissante à la fois pour la maquillère pour la connaissance pour la vie si j'ai besoin de ce sujet portée depuis 2017 par les Paul et Nick RDC la fête du livre de Kinshasa organise également le prix Makomi qui récompense les cinq premiers avec une reddition de l'ouvrage du lauréat estimé à 3000 dollars américains un manuel de formation non formel plus usuel et plus actualisé est attendu à l'issue des travaux qui ont été ouverts ce jeudi à l'hôtel Béatrice le ministre des affaires sociales et actions humanitaires Modesto Moutinga a inscrit ses travaux dans l'approche du gouvernement qui ne veut laisser personne à la traîne Edith Chala nous en parle en lançant officiellement l'étude des besoins éducatifs des enfants adolescents non scolarisés et déscolarisés et des filles hommes femmes analphabètes en République démocratique du Congo à travers le projet PAC le ministre des affaires sociales Modesto Moutinga Moutuichai a eu des mots justes pour rappeler aux participants que le résultat de cette étude permettra à la République démocratique du Congo de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer l'analphabétisme sous l'ensemble du territoire national Notre gouvernement par le biais du ministère des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale a mis en place les programmes suivants le rattrapage scolaire du niveau primaire le rattrapage scolaire du niveau 4 de l'enseignement de base l'alphabétisation traditionnelle scolarisante et fonctionnelle l'apprentissage professionnel et l'éducation tout au long de la vie ces différentes offres concourent à une seconde chance au profit de toutes les personnes non encadrées et celles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées dans le système éducatif formel à Modeste Moutinga de renchérir la République démocratique du Congo doit mettre en oeuvre à l'horizon 2030 l'agenda pour le développement durable qui comprend l'objectif de développement durable visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir l'apprentissage pour tous tout au long de la vie le président de la République nomme Jean-Mabi Mounumba la tête du bureau central de coordination BSECO et à l'ARCA Alain Kaninda garde son poste la lecture de ces deux ordonnances avec le porte-parole du gouvernement Tarsis Kassongoumouema Yombayomba jusqu'après ce journal fin de ce journal mesdames et messieurs si vous nous avez pris en cours voici le rappel des titres bientôt Sous-titrage ST' 501